Julian Assange est, après Satoshi Nakamoto, le cypherpunk le plus connu. Et il n'est donc pas étonnant que les liens qui unissent l'histoire de Wikileaks et celle du Bitcoin soient étroits et profonds. Les révélations permises par son travail d'archives digitales ont fait de lui le reporter le plus important de notre temps. Il a appliqué son savoir technologique au journalisme en utilisant des moyens nouveaux pour authentifier l'information. Tout comme le Bitcoin, son site Wikileaks a innové en utilisant le chiffrement fort à des fins politiques. C'est la première plateforme qui a donné l'opportunité aux lanceurs d'alerte de partager des documents confidentiels, classés secret défense et top secret, sans crainte d'être dénoncés par des journalistes, souvent incapables de protéger leurs sources face à des pressions étatiques directes ou implicites. Cette garantie a mené à la publication de documents sensibles censés ne jamais voir la lumière du jour, couvrant notamment des exactions commises par les États-Unis lors de la guerre en Irak, au cours de l'occupation de l'Afghanistan et dans la prison de la baie de Guantanamo à Cuba. L'affaire du Cable Gate a révélé entre autres choses le soutien politique et le matériel militaire fourni par la diplomatie américaine au régime dictatoriaux de l'Égypte, de l'Ouzbékistan et de l'Arabie Saoudite, ainsi que la mise sur écoute de deux secrétaires généraux de l'ONU, Ban Ki-moon et Kofi Annan. Wikileaks a aussi publié des documents exposant la corruption en Syrie, dans le Parti démocrate américain et en France, avec les Macron-Leaks. Sans tenter de faire une liste exhaustive des publications du site fondé par Julian Assange, ce qui serait trop long, on peut néanmoins observer une chose. Le site a déchaîné un torrent de contributions et de révélations qui semblent fortement incommoder les puissants, et ce, notamment aux États-Unis, à en juger par les abus de pouvoir dont Assange fait l'objet depuis plus de dix ans. Pour citer son frère Gabriel Shipton, le crime de Julian a été de retourner les armes de surveillance globale contre les États qui les utilisent pour lever le voile sur leur malversation et en informer le public. Ce renversement a été possible grâce à un usage novateur et politique de la cryptographie, qui est, pour paraphraser Assange, la seule technologie qui permet à un individu de tenir tête à une superpuissance. Les ressources d'un État, que ce soit en termes de pouvoir, de contraintes ou de ressources humaines, lui permettent d'arriver à ses fins dans le monde physique, mais pas dans le monde digital. La violence ne permet pas de résoudre un problème cryptographique suffisamment complexe. Cette technologie permet aux lanceurs d'alertes qui publient des documents classifiés sur Wikileaks de ne pas avoir à confier la protection de son identité à une équipe de rédaction, mais d'avoir la certitude qu'elle est protégée par un algorithme de chiffrement, et donc, par extension, par les lois de la physique. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ? Le protocole Bitcoin est protégé de manière analogue, ce qui le rend utilisable de manière « trustless », c'est-à-dire sans avoir à faire confiance à une tierce partie. Selon Stella Assange, la femme de Julianne, Bitcoin est le véritable Occupy Wall Street, et la meilleure manière de manifester sa défense vis-à-vis du système financier traditionnel. Le génie de Satoshi Nakamoto a été de coupler la cryptographie avec la blockchain, qui permet de prouver de manière infalsifiable qu'un événement donné s'est produit à un moment précis. Selon Assange, cette innovation est une technologie permettant de lutter contre un état totalitaire dystopique, car elle brise ce qu'il appelle le dicton d'Orwell, énoncé en ces termes. « Celui qui contrôle le présent contrôle le passé. Celui qui contrôle le passé contrôle l'avenir. » Cet aphorisme est extrait du chef-d'œuvre de l'auteur britannique, 1984, dans lequel le protagoniste Winston Smith est un fonctionnaire du ministère de la Vérité, et dont le rôle est de continuellement réécrire l'histoire officielle pour la faire coïncider avec l'évolution de l'idéologie du parti unique. Cette vision cauchemardesque a été inspirée, entre autres, par le fonctionnement de l'Union soviétique ou de l'Allemagne nazie, où l'on n'a pas hésité à retoucher des photographies ou à éditer des définitions du dictionnaire à des fins de propagande et de désinformation. Le dicton d'Orwell nous rappelle que le passé n'a d'impact que dans la mesure où on peut y accéder au moment présent, à travers un médium précis, qu'il s'agisse d'un livre ou d'une page Internet. Le pouvoir de faire disparaître les faits qui nous déplaisent, ou au contraire de mettre l'emphase sur ceux qui nous paraissent opportuns, permet à un régime politique de justifier facilement ces décisions et de couper court à toute velléité de contradictions. Cette constatation est d'autant plus critique à l'heure d'Internet où une modification ne laisse pas de traces visibles, contrairement aux pages arrachées ou aux textes caviardés de l'Union soviétique. Comment être sûr, donc, qu'une page Internet qui prétend exister depuis 10 ans n'a pas été créée hier ? Ce problème a été résolu par le système d'eurodatage cryptographique de la blockchain Bitcoin, qui permet d'authentifier une information et qui la rend incensurable. Il y a plus de 10 ans, ce cas d'usage unique, en son genre, a mené Julian Assange à conclure que Bitcoin était bien plus qu'une monnaie. C'est un mécanisme qui permet de donner une dimension scientifique et objective à l'histoire, où l'intégrité du passé est cryptographiquement vérifiable. Il a prédit l'expansion que le Bitcoin allait connaître dans son livre « Quand Google a rencontré Wikileaks, notamment » et en a été l'artisan en acceptant les donations à Bitcoin en juin 2011 sur la plateforme de lancement d'alerte. On peut dire sans exagérer que la technologie Bitcoin a sauvé Wikileaks. À partir de 2010, suite aux révélations publiées sur le site, le service a fait l'objet d'un embargo bancaire sans précédent. Sans aucune décision de justice, PayPal, Bank of America, Visa, Mastercard et autres ont conjointement cessé de fournir leur service à Wikileaks, dans le cadre d'une tentative officieuse extrajudiciaire de faire mourir la plateforme en lui coupant accès à toute forme de financement. Ce blocage a pu être contourné grâce au réseau décentralisé du Bitcoin, sur lequel on ne peut pas faire pression, contrairement à une société privée. La correspondance entre Satoshi Nakamoto et Julian Assange au cours de l'année 2010 est très intéressante, car elle nous apprend que le fondateur pseudonyme de Bitcoin avait initialement des doutes quant à la capacité du très jeune réseau à résister aux attaques gouvernementales. Nakamoto a demandé au fondateur de Wikileaks d'attendre que les réseaux s'étendent et se renforcent avant d'accepter les donations sur Wikileaks dans un message publié sur Bitcoin Talk le 5 décembre 2010. « Je demande à Wikileaks de ne pas essayer d'utiliser Bitcoin. Bitcoin est une petite communauté bêta encore très jeune. Vous ne pourrez pas espérer gagner plus que quelques centimes, et à ce stade, l'attention qui résulterait de ce choix nous détruirait probablement. » Assange a accepté sa demande et a patienté quelques mois avant de permettre les donations en Bitcoin sur son site. Il semble néanmoins que le moment venu, l'appréhension du fondateur de Bitcoin ne s'était toujours pas dissipée. La disparition de Satoshi Nakamoto, qui a coïncidé avec ces événements, a sans doute été causée, à tout le moins partiellement, par ce braquage soudain des projecteurs sur le protocole Bitcoin qui n'existait alors que depuis deux ans et demi. Dans son avant-dernier message publié, « Laconique et de mauvais augure », le créateur de Bitcoin averti, « Wikileaks a secoué un nid frelon et l'essaim vient dans notre direction. » Cependant, plus de dix ans plus tard, et avec le recul, il semble que la décision de Julian Assange ait été un baptême du feu bénéfique pour Bitcoin. Elle l'a fait passer d'une technologie expérimentale à un outil politique digital unique en son genre, après qu'il a passé avec brio l'un des tests les plus critiques de son histoire. Le génie de Cypherpunks et de Satoshi en particulier a été de comprendre avant même le lancement de Bitcoin qu'une période de vulnérabilité initiale était inévitable si l'on voulait garantir un réseau décentralisé, sans distribution de coins pré-minés et où tous les utilisateurs pouvaient participer à égalité. Les premiers pas du Bitcoin ont été une course contre la montre où le réseau a dû se développer et se décentraliser furtivement autant que possible avant d'être dans le viseur d'agences de renseignements susceptibles de l'attaquer et de lui nuire. Cet état de fait explique l'appréhension que Satoshi avait à l'époque à l'idée d'une telle publicité qui serait nécessairement un moment de vie ou de mort pour le protocole. Un test de ce genre était de toute façon voué à se manifester à un moment ou à un autre. Dans les faits, le financement de Wikileaks a marqué les débuts de la maturité de Bitcoin. Il est difficile d'exagérer l'importance de cette réussite car elle constitue un exploit qui ne sera vraisemblablement pas réitéré. La naissance et l'adoption d'une monnaie de commodité émise est contrôlée de manière décentralisée. Un événement qui ne s'était pas produit depuis des centaines d'années. La nécessité et les bienfaits d'une monnaie séparée de l'État ont été théorisés il y a longtemps par les économistes de l'école autrichienne et notamment par le prix Nobel d'économie Friedrich von Hayek qui a publié en 1976 un livre intitulé « Pour une vraie concurrence des monnaies » dans lequel il appelle à la fin du monopole des banques centrales sur la création monétaire. Ce livre a eu une forte influence et a mené au lancement de projets qui ont tous été mis en échec par des interventions étatiques. Pour prendre un cas concret et illustratif, on peut citer l'exemple du American Liberty Dollar, une monnaie privée échangeable contre un équivalent en or ou en argent gardé en coffre qui a eu cours aux États-Unis entre 1998 et 2009. L'opération a pris fin suite à un raid du FBI et des services secrets américains sur l'entrepôt contenant des dépôts de métaux précieux et à la condamnation du fondateur du projet. Selon le professeur d'économie Robert P. Murphy, avant le bitcoin, le consensus parmi les membres de l'école autrichienne était qu'une monnaie dénationalisée ne pourrait pas se développer au-delà d'un certain stade sans être attaqué ou supprimé. La seule raison qui a permis au bitcoin de réussir là où d'autres projets ont échoué, c'est que le fait qu'il soit une innovation de rupture lui a permis de se développer dans un angle mort de la surveillance étatique. Satoshi Nakamoto a su tirer profit d'une fenêtre d'opportunité qui s'est depuis refermée. Selon l'auteur Saved in Amos, les crypto-monnaies plus récentes ne peuvent pas rivaliser avec bitcoin parce que le foisonnement de nouveaux projets rendent les financements extérieurs nécessaires pour se démarquer de la masse de projets créés chaque jour. Il faut une équipe de direction et le soutien d'investisseurs de capital risque, ce qui met à mal la décentralisation du projet et rend impossible un fair launch, c'est-à-dire un lancement équitable de la crypto-monnaie. De plus, les projets cryptos sont désormais dans le viseur des États et des gendarmes financiers qui se sont dotés d'outils pour entraver et tuer dans l'œuf un projet leur déplonant trop, comme par exemple la liste OFAC aux États-Unis. Satoshi avait sans doute conscience de l'impact politique que le bitcoin aurait en tant que cas d'usage de la cryptographie, ainsi que des mesures de rétorsion et attaques qu'il aurait à subir de ce fait, ce qui explique qu'il est tenté de le protéger le plus longtemps possible. Ces implications politiques, théorisées par les cypherpunks depuis les années 90, ont été synthétisées avec brio par Julian Assange dans son livre publié en 2012 intitulé « Cypherpunks, la liberté et le futur d'Internet ». Il commence cet ouvrage de manière poignante avec ce qu'il présente comme un appel aux armes cryptographiques. Dans cet avertissement malheureusement visionnaire, Assange affirme qu'Internet est en passe de devenir un outil de surveillance totalitaire aux mains d'une dystopie transnationale. Les États ont silencieusement mis la main sur Internet grâce à leur capacité à contrôler par coercition l'infrastructure matérielle sur laquelle ils reposent. Pour Julian Assange, on oublie trop souvent que nos sociétés, sous un vernis pro-social et démocratique, sont en réalité régies par la menace et le cas échéant par la violence. Pour lui, notre seul espoir est la cryptographie et la propriété étrange de notre univers qui fait qu'il est beaucoup plus difficile de déchiffrer un message que de le chiffrer. Cet outil nous permet d'abstraire Internet de son substrat physique et logistique, car briser un chiffrement suffisamment fort requerrait des ressources infinies de calculs. En d'autres termes, l'asymétrie propre à la cryptographie permet de construire des systèmes qui ne cèdent pas à l'application d'une violence illimitée, ce qui permet à une personne de créer un objet que le plus puissant des États ne peut détruire. Cette nouveauté change l'équilibre des forces en présence en faveur des individus, jusqu'alors totalement démunis contre les États. Julian Assange, lorsqu'il a écrit ce texte à Londres en 2012, parlait en connaissance de cause, ayant déjà été témoin d'années d'attaques étatiques contre Wikileaks, ainsi que d'attentes à sa propre personne, suite notamment aux révélations concernant la guerre perpétuelle en Afghanistan et les liens entre le gouvernement américain et le lobby militaro-industriel. Il termine sa déclaration de guerre technologique par la promesse suivante. Notre tâche est de garantir notre autodétermination là où nous le pouvons, de contenir les avancées de la dystopie là où nous ne le pouvons pas et en dernier recours d'accélérer son autodestruction. Lorsqu'il écrivait ses mots il y a plus de dix ans, avant les révélations d'Edward Snowden sur le programme de surveillance généralisée de la NSA, Assange était déjà sous le coup d'une demande d'extradition américaine. Lorsqu'on voit le déchaînement de violences et la violation des droits humains dont il a fait l'objet durant les dix dernières années, on se dit que Satoshi Nakamoto a eu raison de disparaître peu après l'annonce de l'association entre Wikileaks et Bitcoin. Son père, John Shipton, a décrit l'acharnement contre Julian comme étant un assassinat en slow motion. Après avoir été enfermé pendant près de huit ans dans l'ambassade d'Équateur où il a fait l'objet d'espionnage, de violation des droits de la défense, ainsi que de projets d'enlèvement et d'empoisonnement, il a finalement été vendu et livré aux autorités britanniques par l'entremise des États-Unis. Depuis le 11 avril 2019, il est détenu à l'isolement dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, surnommé le Guantanamo anglais. On lui a refusé toute demande de liberté sous caution et il attend actuellement le jugement en appel de sa procédure d'extradition qu'il a gagnée en première instance. Le département de la justice américaine pèse de tout son poids dans la balance, bien qu'il ne semble y avoir aucune raison justifiant la détention par les États-Unis de ce citoyen australien résidant actuellement en Angleterre. Si l'oncle Sam gagne ce procès, Assange sera déporté et jugé en Virginie pour 17 chefs d'accusation lui faisant risquer une peine de 175 ans d'emprisonnement. Son procès se déroulerait sous l'égide de la loi fédérale contre l'espionnage de 1917, un régime d'exception extrêmement permissif qui minimise les droits de la défense dans les matières touchant à la sécurité nationale. Pour le dire crûment, extrader Julian Assange, c'est le condamné à croupir en prison jusqu'à la fin de ses jours. Il est actuellement dans sa 13e année de privation de liberté et son traitement a été considéré comme relevant de la torture psychologique par les Nations Unies et par des organisations non-gouvernementales comme Amnesty International. Sa santé a été gravement endommagée par ses conditions de détention inhumaines qui ont par ailleurs négativement impacté ses fonctions cognitives et son autisme. Il est en état de dépression profonde et souffre de crises suicidaires. Le courage et le sacrifice de Julian Assange, ainsi que les poursuites et condamnations d'autres lanceurs d'alerte comme Chelsea Manning, Edward Snowden ou Daniel Ellsberg, nous montrent le véritable prix d'un journalisme dénonçant les dérives de l'ordre hégémonique. Derrière ces cas particuliers se cache une volonté d'intimider et de faire taire ceux qui révèlent les malversations des États et leur glissement autoritaire. Ces abus de pouvoir devraient nous indigner et nous faire réagir. Selon les cypherpunks, le moyen de lutter contre ce système passe par l'usage généralisé d'armes cryptographiques. Crucialement, pour l'auteur et vétéran Jason P. Lowry, ces technologies, telles que le Bitcoin, sont des armes de paix à opposer aux armes de guerre du monde physique. Seuls ces outils, qui rendent l'usage de la violence futile, permettront de bâtir un monde décentralisé susceptible de résister aux graves tentations étatistes et autoritaires qui menacent aujourd'hui le monde entier. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode des analyses crypto de Moniradar explorant l'histoire commune du fondateur de Wikileaks Julian Assange et de la technologie Bitcoin et le combat politique qui les réunit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'à commenter et à partager cette vidéo. A bientôt sur Moniradar. Sous-titrage Société Radio-Canada